Soyez salués, chefs fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'édition Mardi Fédéral, rubrique créée afin de pouvoir tourner notre point de vue sur l'actualité politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, et aussi s'étendre sur les pays francisés de l'Afrique pour acquis, bien évidemment, à qui on suggère d'épouser le système fédéral, le système fédéral politique qui est connu un peu partout, en transformant les régions de nos États en des États-régions, c'est-à-dire en leur donnant un système politique local, un gouvernement, un parlement, afin de débattre sur des questions uniquement et régionales. Alors, aujourd'hui, nous allons en venir, nous allons parler, nous sommes aujourd'hui au Burkina Faso, nous allons parler depuis quelques semaines, il y a eu un coup d'État qui a fait partie, l'ancien poutiste d'Amiba. Nous allons parler du Burkina parce que l'actuel leader, ou bien l'actuel chef de ce coup d'État, le capitaine Ibrahima Traoré, a annoncé une assise nationale du 14 au 15 octobre très prochain. Alors, nous l'avions dit, et nous l'essayons de lui dire, que de tous les poutres qui se produisent en ce moment, nous pensons que ce n'est pas effectif, ce n'est pas efficace ni efficient, parce qu'il faut plutôt poutcher un système que de poutcher les individus qui ne sont que des monarques du système. Il ne faudrait pas seulement enlever les monarques du système, qui sont le système qui est lui-même dictatorial, mais il faut changer le système lui-même. Je l'avais annoncé lorsque le Mali avait perpétué son premier coup d'État contre Ibika, mais les gens ne m'ont pas écouté, et aujourd'hui, nous y sommes. La Guinée en a fait son coup d'État. Je l'ai répété, qu'il faudrait que cette transition, cette accrange serve pour les peuples à pouvoir sortir du système présidentiel. Parce que le fond, l'origine de toutes les crises, c'est l'adoption, c'est le vécu dans le système présidentiel, qui est un système universaliste, qui est un système hérité de la colonisation, qui en réalité t'offre une maison dans laquelle tu ne connais pas les fondements. Seul celui qui est le propriétaire de la maison connaît les trous, les caves, les sorties, les tunnels qui se trouvent dans cette maison. Et donc, nous avons hérité d'un système qui n'est pas adapté à notre sociologie. Donc, il faut sortir du système de l'État centralisé, de l'État centralisé, de l'État présidentiel, où nous avons des marionnettes à la tête de l'État, qui en réalité n'agissent pas pour l'intérêt du peuple, mais ils sont contrés par l'Élysée. Nous l'avions toujours dit. Les gens ne nous ont pas écoutés. Il y avait un second coup d'État au Mali, qui fait aujourd'hui du Goïta l'homme de la situation. Et quand ça s'est produit au Burkina, nous l'avions répété. Nous, les fédéralistes de la Côte d'Ivoire, nous l'avions dit. Il ne s'agit pas de faire partie Caboret Roche et maintenir le système présidentiel. Damiba ne nous a pas écoutés. Il a aussi mis en place une assise nationale, qui a fait de lui président de la transition, et même président qui avait pour rôle d'être président de la République. Et c'est cette même erreur, je le disais à un ami qui est au Burkina, quand je l'ai appelé, il lui dit, je t'avais dit que le départ des Roches n'était pas la solution, mais c'est plutôt le changement du système qui serait la solution. Et il y a eu encore un second coup d'État. Et je lui répète ça encore, et je profite pour dire à tout le peuple intègre, que le problème partout, même en Côte d'Ivoire chez nous, ce n'est pas celui qui est là, c'est le système. Alors, Ibrahim Atraoureb, cher capitaine, je voudrais vous donner l'exemple d'un monsieur qu'on appelle Fidel Castro. Fidel Castro a réussi, avec ses camarades Raoul Castro, et Ernaud Seguevara, ils ont réussi une révolution en 1959. Mais jamais Fidel Castro ne s'est positionné comme étant le président de la République de cette transition. Fidel Castro a laissé, il a laissé des civils, il a mis un civil à la tête de cette transition, qui était là comme, qui faisait office de président. Et Fidel Castro et ses amis, ils ont composé un gouvernement où il était le chef du gouvernement, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le premier ministre. Donc, il y était dedans, c'est lui qui dirigeait le conseil des ministres. Et en cela, c'est resté ainsi de 59 à 76, leur permettant d'organiser des élections libres et démocratiques et des voix Fidel Castro montées à la tête et au devant des choses. Et c'est ce que je voudrais vous conseiller. C'est ce que je voudrais vous conseiller. C'est ce que même Sankara n'a pas réussi. Quand Sankara a fait son coup d'État, il s'est présenté comme le leader, il s'est présenté comme le chef. Mais tu ne peux pas être en face des personnes qui ont créé le système dictatorial dans lequel vous êtes appelé système présidentiel et puis tu vas être plus rigé qu'eux. Ils ont pu avoir Mandela et Sankara. C'est là l'erreur de Damiba. C'est là l'erreur de tous ceux qui ont fait des coups de force et qui sont érigés comme des présidents. Je ne vous conseille pas ça. Ce que je vous conseille, capitaine Ibrahima, à ses assises, ses assises-là, proposer des fidèles et proposer plutôt des civils. Proposer des intellectuels ou bien proposer un intellectuel comme un civil à la tête et rester comme premier ministre. Parce que vous devez dans le système, vous devez comprendre ce que vous voulez faire. Et vous restez là-dedans. Vous préparez les prochaines élections, mais bien sûr, pas des élections présidentielles. Préparer un changement de système, rentrer dans le système fédéral, faire de sorte que tous les États et toutes les régions de Burkina soient transformées en des États-régions avec des gouverneurs, avec des parlements en interne, mais sous le contrôle, bien sûr, d'un gouvernement fédéral. Acceptez le système parlementaire. Faites des tests sans que vous rentrez dans le système parlementaire. Sortez du système universaliste français. Sortez du système présidentiel français. Parce que tant que vous serez là-dedans, l'Élysée va vous contrôler. Donc, ce que je suggère, ne soyez pas le président de la transition. Ne faites pas l'erreur des Damibas. Ne faites pas l'erreur des Sankara. Mais plutôt, positionnez-vous comme le premier ministre. Permettez à ce que ceux, les civils que vous allez mettre, vous puissiez coordonner, vous puissiez préparer la transition pour les prochaines élections générales qui vont voir des députés monter au parlement. Pour lesquels on appelle ça parlementaire, monter au parlement. Vous allez voir des gouverneurs ou bien des membres du gouvernement sortis du parlement parce qu'eux-mêmes issus d'abord d'un vote populaire et ainsi de suite. Vous allez asseoir un système fédéral dans votre pays. Je le dis, je ne suis pas un populiste donc on ne parle pas de moi, on ne me voit pas sur la toile mais je vous le dis, c'est la solution et lorsque vous aurez réussi cela, vous aurez dribbler comment on appelle ça, les impérialistes. Rien, c'est ce dont souffre aujourd'hui Goïta. Goïta a un bon combat mais Goïta, il s'est positionné comme le président étant celui-là, c'est la cible. Goïta aurait dû laisser Choguel comme président, lui-même premier ministre, il coordonne la gestion gouvernementale, il coordonne la vie politique, il coordonne la vie sociale du Mali. Alors, je vous conseille ce 14 et 15 octobre à Ouadougou, monsieur le capitaine Ibrahima Traoré, que vous ne soyez pas positionné comme le président de la transition mais plutôt comme premier ministre de la transition, vous formez un gouvernement avec des hommes forts du pays et puis vous installez, vous commencez à réfléchir ou mettre en place un conseil, une assemblée constituante pour voir comment il faut changer le système. Sankara a réussi à changer le nom de la Horde Volta en Burkina Faso, Ibrahima, capitaine, je compte sur vous, pour changer le système présidentiel et ainsi c'est fédéral au Burkina. Que le combat continue, vive l'Afrique, vive le Burkina et qu'il n'y ait pas un nom providentiel mais qu'il y ait un peuple défini et déterminant. A bientôt.